Enseignants de la CUBE, le dispositif Les Juniors du Développement Durable vous propose un accompagnement logistique et financier pour qu'une association vous apporte son expertise. L'association Arpaï y participe. Portrait. L'association Arpaï est une association de plasticiens, pour la plupart issues de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, et nous réalisons et créons des ateliers d'art plastique en milieu scolaire. L'association Arpaï également gère un lieu d'art contemporain à Bordeaux qui s'appelle le lieu d'art à suivre, qui reçoit très régulièrement de jeunes plasticiens locaux, nationaux et internationaux pour des résidences et des expositions. De quelle manière abordez-vous le développement durable à travers les arts visuels ? Les ateliers que l'association Arpaï mène dans les écoles avec ces thématiques de développement durable vont permettre aux enfants d'aborder ces thématiques d'une manière différente, puisque en tant que plasticien, ce qui nous intéresse, c'est de travailler effectivement le regard et la matière, et d'amener les enfants à comprendre tous ces enjeux de développement durable. On va essayer d'éduquer leur regard en travaillant avec eux sur les thématiques qui peuvent être liées à l'eau, qui peuvent être liées à la préservation de la nature, de l'environnement végétal, mais aussi tout ce qui est autour du tri des déchets. Quel type de production finale élaborez-vous avec les enfants en fonction des différentes thématiques ? On a aussi différentes productions qui sont amenées effectivement par les plasticiens qui ont des pratiques qui varient, qui peuvent être de la vidéo, du son, de la sculpture. Donc on est amené aussi avec les matériaux de recyclage à faire du volume, tout simplement, à travailler la forme de ces matériaux pour leur redonner effectivement une nouvelle forme. On peut aussi régulièrement avoir des petites vidéos d'animation qui vont permettre aux enfants de s'approprier un discours sur les thématiques de la préservation de la nature, donc qui vont créer des personnages, créer des éléments que l'on va animer pour qu'ils puissent comprendre que recycler, effectivement, ce n'est pas forcément une contrainte, mais ça peut être quelque chose de très ludique, ce qui va nous permettre à nous, en tant que plasticiens, de faire passer ce message-là qui va effectivement essayer de dépasser les contraintes qui sont liées à toutes ces thématiques de développement durable, recyclage, préservation de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !